Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, environ 25 millions d'avortements à risque ont lieu chaque année, dont 97% sont pratiqués en Afrique, en Asie et en Amérique latine. A l'échelle mondiale chaque année, l'avortement à risque entraîne la mort d'environ 47 000 femmes et l'invalidité de 5 millions de plus. Que faire ? FIGO est une organisation qui travaille pour remédier à cette situation. Comment le faisons-nous ? Nous travaillons en partenariat avec 10 sociétés membres de gynécologues et d'obstétriciens afin de renforcer leurs efforts de plaidoyer pour un avortement sécurisé, de renforcer les capacités institutionnelles à être des leaders en matière de santé sexuelle et reproductive et d'offrir des opportunités de partage de bonnes pratiques. Quels sont les engagements de la FIGO pour garantir l'accès à l'avortement sécurisé ? Améliorer la capacité des sociétés membres et renforcer les réseaux nationaux qui soutiennent l'avortement sans risque. Lutter contre la stigmatisation de l'avortement. Créer et entretenir un environnement propice aux soins d'avortement sans risque. Rassembler des preuves et des données pour renforcer l'accès à l'avortement sécurisé. Quelles sont les preuves de l'efficacité des actions de la FIGO et de ses sociétés membres ? Au Bénin, les preuves des sociétés membres ont contribué à un changement de loi pour améliorer l'accès à des soins d'avortement sécurisé. Au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Mozambique, au Mali, au Panama, en Zambie, au Kenya, au Pérou et en Ouganda, les sociétés membres ont réussi à encourager le ministère de la Santé à envisager l'accès à un avortement sécurisé. Ils ont également formé un large éventail de parties prenantes clés telles que des agents de santé, des guérisseurs traditionnels, des chefs culturels et religieux et des jeunes sur le thème de l'avortement sécurisé. Malgré les résultats obtenus, nous sommes conscients qu'il reste encore beaucoup à faire. Parce que l'avortement est un soin de santé essentiel et d'urgence, rejoignez-nous dans nos efforts pour améliorer l'accès à l'avortement sécurisé. Sous-titrage ST' 501